Je viens de finir une deuxième partie qui elle est inspirée, donc il y a marqué d'après Jacques Salomé qui est psychologue écrivain, c'est marqué, c'est drôle, c'est un monsieur que j'ai eu l'occasion de rencontrer quand je bossais en librairie, il est venu faire une signature dans la librairie où je bossais. Et c'est quelqu'un qui écrit des ouvrages de développement personnel, j'ai jamais lu de bouquin à lui en entier mais je vois à peu près l'axe. Je sais pas si le début est tiré aussi de ça ou pas, la première partie là que j'avais lue, mais ça va dans un sens qui moi me parle assez, alors je vais pas dire que tout ce que fait Jacques Salomé me plaît parce que j'ai jamais lu ce que fait Jacques Salomé, mais là en tout cas ce qui en est tiré, je trouve ça pas mal, il y a une phrase que je trouve mignonne, il y a marqué, c'est un art de cultiver le sens de la vie. Là j'en ai une belle, donc moi je sais pas si vous savez mais mon délire c'est le rappeur souriant, j'ai tout un délire sur le sourire etc, mon album c'est un sourire la pochette. Et là il y a juste marqué, n'oubliez pas la puissance du sourire, le cercle est vertueux les gars. C'est drôle je continue toujours le même carnet là et il y a des petites citations courtes comme ça qui me font penser au fait que j'ai une page de citations sur Facebook qui s'appelle hors de contexte, enfin hors contexte. Et voilà je trouve ça rigolo parce qu'il y a vraiment des petites citations comme ça, donc en fait je fais comme faisait mon grand-père mais sans savoir qu'il faisait ça quoi. Je continue la lecture, il y a des pensées bouddhistes, il y a des choses intéressantes, mais il y a quelque chose avec lequel je suis en désaccord, j'ai fini par trouver. Non il parle beaucoup du silence, de l'intérêt du silence, le père de mon père était quelqu'un qui parlait pas beaucoup. Quand j'étais petit je parlais pas beaucoup, mais j'en suis revenu quand même. Le silence c'est bien, mais c'est comme toute chose, il faut pas en faire d'excès. Je suis pas totalement pour le silence, c'est pas quelque chose que je trouve bien. S'exprimer c'est aussi exister et c'est important de s'exprimer et de dire des choses, de gueuler des choses des fois, de le dire fort, de montrer, d'exister, pas forcément dans le silence quoi. Je trouve que le silence il faut pas le surcoter, je sais pas comment le dire autrement. Voilà juste un petit point de désaccord avec aimer. Le silence oui mais pas à l'excès. Petite phrase marrante, il y a marqué pensée spirituelle et spirituelle est barrée, il y a marqué amusante à la place. Pensée amusante. Si je deviens centenaire, je passerai à la télé et là je donnerai des recettes de longévité complètement bidon. Je trouve ça drôle, je sais pas de qui c'est, mais je trouve ça drôle. Il y a marqué je ne vais pas aux enterrements, je serai obligé d'aller à un seul, le mien. Moi ça me fait rire, j'aime beaucoup. Vraiment plein de très 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 bonnes choses dans ce que je lis. Ça me plaît en tout cas, moi c'est en accord avec ce que je pense, beaucoup beaucoup beaucoup. Même s'il y a quelques petits trucs avec lesquels je suis pas totalement en accord. Mais là il y en a un que je trouve très bien. Vous êtes seul, avec vous même, votre unique confident. Alors raisonnez-vous, éduquez-vous. Conseil comme ça de mon grand-père, pour vous, cadeau. Je coupe la vidéo deux secondes là, juste parce que bah déjà si t'es encore là, je me demande qui t'es. Marque-le en commentaire. Mais en tout cas je trouve ça très très cool, ça veut dire que ça t'intéresse et je suis très touché. Et je te coupe juste pour te dire que si tu veux t'abonner, tu peux. Que si tu veux aller me suivre sur les autres réseaux, tu peux. Tu connais les bails. Puis si tu veux liker la vidéo, bah tu peux aussi. Et si vraiment, mais alors vraiment tu kiffes ce que je fais et que t'as envie de me filer un coup de main. Essaye de me choper un autre abonné ou deux. Tu parles de ma chaîne autour de toi, ça fera super plaisir. Et je te relance la vidéo parce que bah y'a pas de raison que je te coupe plus longtemps. Alors là il va y avoir un tout petit faux raccord. Franchement si t'arrives à le capter, marque-moi en commentaire si tu vois ce que c'est le faux raccord. Parce que franchement ça se voit quasiment pas. Bon alors logiquement, si j'ai exactement le même angle et la même lumière, y'a pas de faux raccord. J'ai un morceau dans mon album qui s'appelle Laisse Tourner. Et qui est un peu un éloge de... Une éloge ? Un éloge ? De la lenteur et du fait de prendre le temps et tout. C'est un truc qui me tient un peu à coeur. Je trouve qu'on va beaucoup trop vite dans le monde où on vit. Et j'ai dit ça avec une lenteur extrême en plus, c'était pas voulu. Voilà, on veut aller trop vite. Et malheureusement ça marche pas pour tout. Y'a des choses pour lesquelles il faut prendre le temps. Notamment l'apprentissage. L'apprentissage ça demande du temps. On peut pas faire autrement. C'est incompressible. On est pas dans Matrix. Et là dans le carnet y'a écrit La lenteur est la source de la tranquillité Qui apporte une décontraction parfaite Et permet d'apprendre à guider ses pensées. Alors juste une petite phrase comme ça parce que je la trouve cool. Histoire de la garder dans un coin. C'est écrit Chaque être est enfoui en lui-même. Le corps et l'esprit. Un esprit saint dans un corps saint tout ça. Là y'a écrit juste tout seul L'esprit dirige le corps. Ça marche dans les deux sens. L'esprit et le corps sont liés. Le corps dirige l'esprit aussi. Selon moi. Pensée de Charles Baudelaire. Ça commence par J'ai de très sérieuses raisons de plaindre celui qui n'aime pas la mort. Pour quelles raisons ? Il donne plein de raisons d'aimer la mort. Et il termine par Partons en paix dans le confort du néant. Sourions malgré tout au bon côté de la vie présente. Alors je suis d'accord avec le côté néant. Mais du coup y'a pas de confort. C'est du néant. Moi ma vision de la mort c'est ça. C'est qu'il y a plus rien après. Mais c'est ni positif ni négatif. Je plains pas ceux qui n'aiment pas la mort. Ça les regarde. Personne sait ce qu'il y a Quand la vie se termine. Chacun peut se faire son avis. Moi je pense qu'il y a plus rien. S'il y en a qui pensent que c'est pas cool Après ça les regarde. S'il y en a qui pensent que c'est cool après Ça les regarde aussi. Mais pour moi c'est juste le côté néant. Y'a pas le confort. Et par contre je suis d'accord avec Sourions au bon côté de la vie présente. Ça je suis très d'accord. Y'a une page ou deux là Qui est titrée L'abstention. Et ça parle vraiment D'abstention en politique En fait. J'étais pas pris du tout pour ça. Y'a du spirituel Y'a du politique Y'a de tout Et je suis relativement en accord Avec tout ce qui est dit Par mon grand-père Ou en tout cas relevé Par lui Dans ses carnets. Je vais pas vous lire tout ça Parce que je trouve pas ça Si clair que ça Mais bref Je vous parlerai peut-être De mon point de vue Sur l'abstention un jour Dans un vlog ou autre J'ai fait des morceaux là-dessus aussi Je vous mettrai des liens vers ça. Et un autre petit truc intéressant C'est que l'écriture qu'il a Qui est hyper nette Bien travaillée Etc. Là y'a un petit truc rajouté Vite fait à la fin Avec complètement une autre écriture Genre il a écrit ça vite fait Ah ouais tiens je rajoute ça Et c'est pas du tout la même écriture Ça veut dire qu'il prenait le temps D'écrire tout ça Soit il le relevait Soit il le pensait lui-même Et il l'écrivait avec cette écriture Ultra travaillée Qu'on voit Qu'on voit dans la grande majorité Du carnet Mais en vrai Quand il écrivait tout le temps Je pense qu'il avait pas cette écriture là Je trouve ça intéressant Alors là y'a un passage Que je vais vous lire en entier Il a relevé de quelque chose Je sais pas si c'est Relive ou Relive Ou voilà Et à la fin Il a résumé tout ça en deux lignes Et c'est quelque chose qu'on lit Dans beaucoup d'endroits et tout Mais c'est un sujet Que je trouve important D'intégrer en fait Pour mieux vivre Je vous lis l'extrait Le présent Ce que nous appelons le temps C'est d'abord la succession du passé Du présent Et de l'avenir Mais le passé n'est plus L'avenir n'est pas encore Quant au présent Il semble n'être que du temps Pourtant Il ne cesse D'instant en instant De disparaître Parce qu'il vient du passé Il n'est qu'en cessant d'être Donc c'est deux fois le verbe être C'est pas il n'est de naître La naissance C'est il n'est N apostrophe Est Il n'est qu'en cessant d'être Un anéantissement Un anéantissement Le présent Entre deux néants Le passé Et le futur Une fuite Entre deux absences Un éclair Entre deux nuits Le présent arrive A l'instant même Où il s'abolit Aucun être vivant Ne quitte jamais Le présent Le présent bouge tout le temps Et je bouge avec lui A aucun moment Je ne me promène Dans un improbable avenir A aucun moment Je ne m'attarde Dans mon passé A aucun moment De l'existence Nous ne sortons du présent A la seconde Où nous disparaissons Quittons-nous le présent Là est la bonne question Et mon grand-père Il a résumé ça A la fin En deux lignes Le présent C'est la vie Et la vie Est un présent Présent entre guillemets Le deuxième Parce que dans le sens De cadeau Je pense Juste une petite réflexion Sur le Sur l'instant présent En fait Ce qu'on appelle L'instant présent Et qui est très important A prendre en considération